alors la suite par quoi je continue on va faire les champs parce que les arbres toutes les touffes d'arbres vont venir se greffer par dessus donc je vais travailler plutôt les aplats qui sont au sol alors là on a des verts on a des oranges alors je prends un orange et puis partout je le vois et ben je le mets ça va m'éviter de revenir de changer de pastel tous les 5 minutes enfin toutes les 2 secondes plutôt donc hop je le vois un petit peu par là puis je le vois il est plus clair par là-bas mais c'est pas grave on revient là-dessus voilà un plus clair quelque chose de plus clair ça c'est quoi ? trop clair ça c'est un peu pareil mais c'est plus orange ça m'a l'air c'est là c'est plus clair 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 C'est trop vif ça Je ne vais pas indiquer tout ce que je vois Parce qu'il y a trop de petites choses Trop de petits détails C'est plus un ensemble général Que je veux absolument coller à la photo Et puis tout n'est pas forcément utile Donc il y a des choses qui vont être supprimées Je pense Au fur et à mesure que j'avance Alors du jaune C'est pas trop grave si je déborde sur mes masses d'arbres que j'avais notées au départ Parce que de toute façon ils ne sont pas encore faits Ce qui fait que je vais revenir dessus après Ou s'ils disparaissent un peu C'est pas bien grave Ensuite Donc Donc Et puis Et puis Là, par exemple, sur cette petite partie de la photo, je vois plein de trucs. Il y a des alignements, je ne sais pas, des cultures, il y a des trucs très alignés, je vais tout mettre comme un seul champ, je pense que ça va simplifier la vie. Il y aura juste des petites variations de couleurs pour que ce soit plus vivant, mais c'est tout, je ne vais pas m'amuser à séparer les lignes, à faire les petits arbustes de culture. Oh là là, on peut trop, je vais passer des heures. Alors, on va remettre un peu quelque chose de grisâtre là-bas. Par là sont les arbres. Là, c'est plus, peut-être cette couleur. Là, il va y avoir un petit bâtiment que je dois mettre, mais pas tout de suite. Je vais déjà signaler mes ombres, parce qu'il y a des rangées d'arbres qui font des ombres sur les champs. Et ce serait pas mal que je les note. Alors, le bleu pour les ombres, bleu ou violet, c'est des couleurs froides. C'est en opposition avec les champs qui sont très jaunes, très vifs, très lumineux, très chaleureux, avec l'orange qu'il y a dedans. Et donc, pour faire un contraste, il va en mettre les ombres un peu plus bleutées. C'est l'histoire des complémentaires. Je peux déjà marquer au sol mes petites ombres, ça a commencé à structurer le bas. On ne peut pas mettre ces arbustes-là, ils m'embêtent. Là, il y a des petits arbres, on va voir après, qui sont sympas, une petite lignée. Et là, il y a des bâtiments. Bon, je vais placer mes bâtiments. Message. Je ne sais pas. Pas d'autres, ce n'est pas utile de toute façon. Voilà, ça va suffire. Alors, il y a des petits toits. Ok. Donc je continue sur les champs Essayez aussi de couvrir un petit peu la route Parce que si je laisse une petite bordure de papier noir tout autour Ça ne va pas être très beau Donc il vaut mieux pareil que je la recouvre un petit peu Je risque moins d'être embêtée après Il faut que je revienne avec la couleur de mes champs Pour enlever ce contour qui va être là C'est plus embêtant dans ce sens là Un petit poule de rose là-dedans Je trouve que ça ferait plus sympa Un peu plus gai Un peu vif ça Je viens de prendre la même chose Ça c'est quoi ça ? Ouais J'ai un message C'est vrai, j'ai bonjour Hop là Un petit peu de rose Je vais mettre mon portable en silencieux Ça va faire dénuer un peu trop souvent Un orange, plus pepsin Bon, est-ce que ça commence à ressembler à quelque chose ? Bon, on va poser les arbres Est-ce que je peux mettre encore un petit quelque chose avant ? Sur ma pelouse Est-ce que je peux mettre un petit peu pétant ? 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 Ce qui est pas mal c'est de mettre en valeur Les ombres quand elles sont allongées Moi j'aime bien que je trouve ça joli Donc de mettre de la lumière Bien au bord des ombres pour les souligner Des fois les détailler un petit peu plus Là pas trop parce qu'il n'y a pas de soleil ici Ah c'est pas tout à fait les mêmes couleurs C'est pas le premier celui-là Ça marche quand même Voilà et là Allez c'est parti pour les arbres Alors les arbres, difficulté, la couleur Pas une couleur de vert trop ennuyeuse Après on fait avec ce qu'on a Je vais prendre ça déjà Ouais ils ont pas tous la même teinte Donc l'idée c'est de varier un peu la couleur d'arbre Pour pas s'ennuyer Les hauteurs d'arbre Les tailles Les grosseurs Faut que ça vive un peu S'ils sont tous de la même taille Ça fait un peu planter Par la main de l'homme Ce qui est un peu le cas Mais bon c'est pas Sur certaines lignes Mais en tout cas faut que ce soit plus naturel Donc on va pas faire une ligne d'arbre hyper régulière Vaut mieux que Faut que ce soit aléatoire Ce qui est pas toujours facile Je le sais Voilà On varie les hauteurs Les petits, les grands Par là c'est un Je vais rester avec celui-là Tant j'essuie Je vais partir un peu Pour ceux-là Mais il fait pas Et là il y a des petits mignons Je vais rester après Très sympa celui-là Alors Là on a Grande masse D'arbres Faut pas que je cache avec ma tête Sous-titres par Jérémy Diaz On ne peut pas en mettre autant Que sur la photo Parce que Il faut laisser respirer aussi Le paysage Des étendues plus horizontales Et un peu plus vastes Ça va être plus Aéré Si je comble avec tous les arbres Que je vois Ça va faire un petit peu lourd Comme paysage Donc on va essayer de m'alléger du tout Et là On va faire des arbres Comme ça Et là Donc ici Il y a ceux du premier plan Qui vont être majoritairement Très foncés Enfin je gregouille C'est vraiment pour les arbres Je fais des petits croisillons Des petits ronds Mais voilà C'est Faut pas Pas être régulier Voilà Je vais prendre un plus foncé Si